bonjour c'est ken alors aujourd'hui on va parler de stabilité on va parler de proprioception plus exactement de stabilité alors avant que vous parle de stabilité l'équilibre qu'est ce que c'est la proprioception la proprioception c'est des capteurs sensoriels que vous avez dans le corps qui va qui va donner des informations au cerveau pour connaître votre placement dans l'espace d'accord c'est ce qui fait appel au schéma corporel le schéma corporel pour savoir comment on est placé dans l'espace par exemple ici en vous regardant sans me regarder je vais sans regarder ici je veux savoir que mon genou il est au dessus du bassin d'accord c'est ça le c'est ça le placement dans l'espace par exemple quand on va être placé les deux épaules bien alignées pas une épaule au dessus de l'autre c'est les informations qu'on va avoir c'est ça la proprioception les informations qu'on va avoir pour savoir si la posture elle est bonne donc c'est le genre de travail posturaux se fait beaucoup par exemple au pilates on va chercher à travailler une posture être vraiment conscience pleinement de son corps de comment est notre corps comment elle est la situation de notre corps dans l'espace puis là par exemple c'est la posture du bassin qu'on va être placé le bassin sur le mouvement qu'on va faire et cette proprioception là comme je dis c'est les capteurs sensoriels qui vont nous aider à savoir à situer nos articulations tout ça dans l'espace et donc dans l'équilibre c'est un travail de proprioception par exemple je suis sur un pied ici je me mets sur une jambe il y a des capteurs au niveau des chevilles au niveau du genou qui vont donner à l'information au cerveau comme quoi il faut rééquilibrer tout ça donc là on va rééquilibrer tout ça pour que je garde une stabilité d'accord on va jouer sur cette stabilité la stabilité travail de stabilité est très très courant dans les sports tous les sports de haut niveau on travaille ça pour limiter les blessures mais c'est aussi important pour monsieur madame tout le monde de la vie de tous les jours pour éviter les blessures quand vous allez marché que vous trébouchez sur quelque chose le fait de repositionner votre cheville rapidement c'est un travail naturel qu'à se faire naturellement de la part de la cheville pour limiter les blessures moi on a entraîné moi on travaille cette ce travail de d'équilibre de stabilité plus on est sujet à se blesser d'accord quand on va poser son pied on va réceptionner à stabiliser le genou s'équilibrer direct plus on a entraîné plus le genou va se stabiliser les muscles intérieurs vont devant vite se consolider c'est les muscles stabilisateurs en fait puisque stabilisateurs ont envie de stabiliser pour éviter les risques de blessures au niveau du genou et ça je vous montrerai comment travailler ça donc avec un gainage et un travail de profondeur sur les muscles stabilisateurs déjà son accessoire est tout simple juste tenir sur une jambe je disais alors ça se fait toujours pieds nus ou en chaussettes parce qu'on va travailler sur les capteurs sensoriels des pieds aussi il faut que les pieds puisse avoir les capteurs de par rapport au sol où on est placé dans l'espace où elles ont les passées au sol donc c'est important de le faire pieds nus pieds nus ou en chaussettes alors après si vous faites un sport le basket tout ça vous avez des chaussures c'est intéressant de le faire en chaussures pour que ce soit transférable à votre sport dans votre sport vous êtes avec des chaussures donc mettez aussi les chaussures là vous allez supprimer les capteurs des pieds qui durera à cause de la semaine des chaussures mais il faut qu'ils travaillent sur d'autres capteurs qui puissent compatibles à votre sport sinon en général dans la vie tous les jours on essaie de travailler le pied nul le plus possible d'accord donc là on va se mettre sur un pied et une jambe d'appui fléchi au début on a juste décollé l'autre pied tranquillement ici on cherche à se stabiliser donc après c'est pareil chercher à rentrer le ventre à vous auto agrandir avant une posture droite d'accord ça vous aider aussi être plus stable et plus on est à l'aise plus on va lever le genou ça augmente une difficulté et après pour augmenter cette difficulté il y a deux trois possibilités sans accessoires soit je ferme les yeux j'ai assez fermé donc là on va supprimer un sens pour pouvoir se s'équilibrer donc c'est beaucoup plus dur autre possibilité encore plus dur jouer avec le regard c'est à dire je regarde en bas sur le côté en haut ici sur le côté en haut le fait de voilà je suis en train de perdre mon équilibre le fait de jouer du regard comme ça la stabilité va être beaucoup plus dur ça c'est une possibilité donc jambes droites jambes gauche pour travailler l'équilibre les chevilles donc c'est pas trop une stabilité dynamique d'accord stabilité un peu plus dynamique ici sur jambes et pareil je vais essayer de bouger le genou sur l'extérieur derrière en haut voilà je cherche à bouger la jambe devant en arrière et je cherche à rester stable on va voir que mon pied ici là mon pied va toujours chercher à se stabiliser il s'est assez grippe au sol la cheville va trembler là je suis en train de fonctionner tous les capteurs des chevilles pour équilibrer ma pour me stabiliser d'accord et après il y a des trucs plus dynamique ici c'est par exemple je saute hop j'amortis sur une jambe des tout petits sauts ici je suis un tout petit saut hop j'amortis et je stabilise ça c'est beaucoup plus dynamique ok je saute hop j'amortis on peut aller plus loin dans cette histoire d'équilibre c'est un petit saut hop j'amortis je touche et je reviens d'accord voilà je le rends de plus en plus dynamique s'il y a un petit saut hop je touche au sol je reviens et je stabilise d'accord ça peut être sous forme de jeu comme ça et je vous montrer avec les élastiques j'aime beaucoup faire ça donc les astuques je peux les mettre ici au milieu de la porte moi je les ai mis là pour être avec vous ici je prends les élastiques et par exemple je me mets sur une jambe la jambe d'appui le genou toujours légèrement fléchi pour pas bloquer mon genou ici et je peux faire des exercices comme travail de dos ici biceps là le dos ou triceps tout en restant sur une jambe donc en même temps que je travaille le corps les triceps le dos les biceps je travaille une coordination je travaille de plusieurs mouvements et je vais travailler une stabilité est ce que quand je tire sur l'élastique l'élastique augmente la tension il m'embarque vers l'avant donc je dois rester rester resté stable par rapport à l'élastique à pas tomber toujours l'angle d'attaque est toujours devant donc là où je suis plus fort on est d'accord ici donc on peut stabiliser donc je triche pas je me penche pas en arrière l'idée c'est resté droit l'élastique sont légers voilà et je bouge pas le corps est droit d'accord ici ok je peux combiner des mouvements de plus en plus complexe je peux chercher à partir la jambe en arrière revenir par exemple d'accord travail d'équilibré plus important toujours sur un angle droit presque intéressant travailler les angles sur le côté latéral donc ici par exemple sur une jambe sur un pied je prends mon élastique là sur un jambes j'ai pas trop de tension mais je suis un petit peu tiré par l'élastique je suis bien concentré la chercher à ouvrir et je reviens d'accord donc là on voit je suis beaucoup plus instable je peux amener les deux bras ray pecs dos ok je peux prendre que d'un bras par exemple si je veux travailler que les pecs beaucoup plus fort donc là on voit c'est beaucoup plus dur je peux faire avec l'autre jambe ici c'est encore plus dur la façon dynamique je vais toujours chercher mon équilibre aussi ouais donc là c'est dur hop l'exercice tout simple pour travailler liquide ce qui est important c'est stabiliser et que le genou bifur que pas donc j'ai pas mis une tension trop forte ce qu'il faut pas ici ce soit il faut pas que les assez de genoux face à part à l'intérieur parce que là je me faire mal je reste bien le genou dans l'axe je vous montre l'exercice rapide là mais je garde bien le genou dans l'axe du pied je vous vois que c'est trop dur je me rapproche là et je cherche à stabiliser là autre possibilité c'est mettre en position fente nos jambes légèrement derrière là je peux aller un peu plus loin ici utiliser les deux bras un petit peu plus je suis à une stabilité là la jambe est sur les doigts de pied derrière je suis bien le pied au sol les jambes fléchies en semi-fente il ya un travail d'équilibre de gainage je stabilise ça peut être que d'un bras voilà on voit clairement tiré sur le côté ici d'un côté je peux faire l'autre jambe pareil ok je peux me rendre en dynamique on ne joue pas y arriver ici par exemple que d'un bras ici hop là on voit je suis tiré sur le côté hop là et je me fais pas mal d'accord ici là je suis un peu tiré sur le côté mais j'essaie de résister hop et après je fais un peu plus dynamique leur travail les propriétés le sont vraiment actifs vraiment dynamique mais mon regard il reste concentré devant je vous dis tout à l'heure j'essaie de pas supprimer mon le point fort du regard en plus de ça parce que si on fait les yeux fermés si on bouge le regard tout est encore plus dur vous voyez avec les élastiques qui truc en plus pour travailler en plus l'histoire d'équilibré moi j'aime bien faire ce genre d'exercice avec les assis qu'un échauffement quand je fais une séance j'aime bien par exemple sur une jambe ici travailler tous les angles à côté sur le côté aussi pour travailler le gainage en même temps la stabilité mais vous pouvez le faire avec travailler l'équipe sans accessoire pour le faire avec une bouteille d'eau par exemple aussi vous mettez sur une jambe prenez la bouteille vous passez d'un côté de l'autre en haut à bouger à tous les sens comme ça on bouge en tous les sens essayez de le faire moi je dis souvent aux gens vous pouvez le faire en vous brossant les dents pas la bouteille d'eau mais vous brossez les dents en même temps vous restez sur une jambe voilà vous bougez la jambe tout ça c'est tout bête des gestes tout bête faire facilement sinon on faire la bouteille d'eau tout ça dès que vous pouvez et sinon le faire dans vos échauffements muscu avec un simple halter pas trop lourd voilà vous bougez en tous les sens vous cherchez à descendre halter remonté par exemple descend on remonte hein c'est pareil halter ou la bouteille d'eau la bouteille d'eau ici je descends hop je reviens ici hop travail de coordination de stabilité vous allez voir si vous êtes si vous n'êtes pas habitué vous faites c'est beaucoup plus dure qu'on a l'air donc au début on y va par étapes tout doucement fait tous les gestes lentement au début tout se fait lentement ici je descends tout doucement pour trouver mon équilibre hop je remonte tout doucement au début des tels vous touchez toucher le mur et on monte et petit à petit vous allez pouvoir mettre de la vitesse d'accord la proprio réception c'est la base dans la préparation physique mais aussi dans le sport en général c'est la base pour éviter les blessures c'est vraiment le truc pour éviter tout risque de blessure ça se fait sur les épaules le gainage dynamique sur les épaules quand je parle je pense souvent de gainage dynamique c'est l'instabilité on va toujours travailler l'instabilité sur les épaules surtout corps pour que tous les muscles profonds qui vont manière l'articulation en place travail d'accord avec les sangles de suspension par exemple beaucoup d'artistes avec les sangles avec les élastiques pour travailler toute la stabilité parce qu'on est toujours instable avec les élastiques ou autres accessoires pour tous les muscles profonds des articulations travail ensemble c'est ça qu'on attrape qu'on va travailler ce qu'on appelle la proprio réception pour travailler tous les muscles stabilisateurs du corps ok pour être en bonne santé pour éviter de vous blesser voilà j'espère que cette vidéo vous a éclairci un peu sur la proprio réception il vous a aidé à vous motiver à faire ce genre d'exercice je vous invite à faire ce genre d'exercice à chaque fois que vous échauffez dans les échauffements c'est vraiment bien faire ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt